Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les sports de AD vers ADC. AD, c'est notre logiciel de calcul 3D. Et donc, je vais aussi vous présenter les sports de Melody vers ADC. ADC, c'est l'abréviation de notre logiciel de calcul d'attache par éléments finis, advanced design, connexion. Donc, petit résumé, nous avons deux solutions pour les calculs d'attache. Pour les attaches classiques, nous proposons BIM Designer Style Connection, en abréché BDSC, qui s'appuie uniquement sur les méthodes de le record 3. Donc, ça réduit à des attaches classiques, pieds de poteau en I, encastrements de poudre en I, et ainsi de suite. Mais c'est très vite limité. Heureusement, ça concerne les trois cartes des assemblages que l'on rencontre en construction métallique. Mais pour les assemblages qui restent, entre 25 et 20 %, il n'y a pas de solution dans l'eurocode. Il n'y a pas de méthode préconiciée dans l'eurocode. Les assemblages classiques comme BDSC ne donnent pas de solution. Donc, la plupart du temps, vous êtes obligés de passer une journée, voire une semaine sur le même assemblage. Donc, la seule solution, c'est Advanced Design Connection, en abréché ADC, qui permet de faire des attaches complexes en 2D ou en 3D. On peut attacher n'importe quel profil, charger n'importe quel profil en 3D, les percer, les souder, les boulonner, comme on veut. Aujourd'hui, je vais vous montrer le principe. Donc, ça va être surtout des assemblages 2D et aussi un peu de 3D. Mais on n'est pas du tout limité dans les types d'assemblage. Donc, voilà quelques exemples de sorties qu'on peut obtenir. Donc, Advanced Design Connection a une interface très conviviale qui permet de positionner les profils, les différents plats, les platines, les boulons, les coupes, les soudures, les régisseurs et ainsi de suite. Et ensuite, on lance le calcul à la face à un moteur de calcul pari-ment fini pour obtenir ces différents résultats. On a donc les efforts équivalents, les contraintes équivalentes dans les plats et les paroites et profils. On va voir les efforts dans les boulons, les efforts dans les soudures. Et on va vérifier tout ça selon différents règlements. Le voici. Donc, on a les règlements européens, américains, canadiens, australiens, pardon, russes, chinois, indiens. Et le dernier, j'ai un petit oublie, c'était Taïwan, je crois. On va vérifier que tout va bien. Donc, voici une première vidéo. Un bâtiment réel que nous a donné à un client. Donc, c'est la première vidéo qui va montrer les sports depuis Advanced Design vers Atesté. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Heureusement que les images se comprennent assez facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, donc on sélectionne les conditions qui nous intéressent. Voilà, et ensuite, on arrive dans ADC. On a récupéré automatiquement les profils et le cas de charge que j'ai exporté. J'ai préféré en exporter qu'un seul pour éviter de perdre du temps à lancer le calcul. Voilà. OK. Alors, moi, vous avez vu qu'on récupère tes numéros d'éléments. Moi, j'aime bien les renommer. C'est un peu plus parlant pour utiliser les opérations. J'aurais pu bien se tenir, mais c'est plus laborieux d'un numéro que tes mots. Donc, on va commencer par faire une patine de continuité pour le poteau. On sélectionne en général des boulons. Et ensuite, on indique quelles sont les pièces que l'on veut connecter. Voilà, vous voyez, ça s'est mis en place avec les valeurs par défaut. Ensuite, on corrige les valeurs par défaut pour éviter que le boulon rentre en collision avec les soudures. Les soudures, si on laisse 0 comme épaisseur de soudures, elles vont être calculées automatiquement. Ensuite, on va faire des articulations par cornière pour les deux solides de rive. On sélectionne donc la poutre que l'on veut connecter par lame. La deuxième poutre également par lame. Et on se connecte sur lame du poteau. Là, par défaut, on a une cornière que d'un côté de la lame des poutres. On peut voir en transparence, c'est une cornière. Donc là, temporairement, je masque les efforts pour voir cette cornière qui est un peu trop grande par défaut. Donc, je vais chercher une cornière plus petite, certainement une cornière inégale. Voilà, et que je vais tourner. Voilà. Soit je laisse une seule cornière, soit je dis tout simplement que j'en ai deux. Comme ça. Bon, il y a une collision, si je laisse ça comme ça, il y a une collision entre l'aile supérieure des cornières, des poutres et la platine. Donc, je vais faire un gruchage. Avec une option de coupe. Par surface. Et je vais rajouter un jeu de 10 mm. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je fais une nouvelle coupe par copie de la première. Ensuite, je vais faire, je vais faire la poutre normalement principale et encastrer sur le poteau. Donc, je vais chercher une opération qui va me permettre de faire un encastrement par platine tabou. Là, on a différentes opérations qui permettent de faire tout ce qu'on veut. Donc, je vais connecter la poutre. Ah non, j'ai prévu de faire un tronçon, un petit tronçon. Il va être soudé sur le poteau. Histoire de décaler l'assemblage. Donc, je règle la position des boulons. Je vais peut-être mettre un débord. Non, même pas. Je n'ai plus pu mettre un débord. Je peux mettre, si j'ai besoin, des boulons extérieurs. Rédi ou non. Donc, là, je vais couper le tronçon et le soudé sur le poteau. Je reviens. Je mets les soudures de chaque côté. Les platines. Et voilà. Bon, pour que lui, c'est arrêté. Bon, pour que lui, c'est arrêté. Ah, bon, je voulais vous montrer la possibilité de faire des vues de section qui permettent de voir à l'intérieur d'une connexion. On peut régler. C'est une boîte de visualisation. Et on peut régler, comme on veut, les coupes. La position de la coupe. C'est apparu, cette fonction est apparu pour la version 20.0, c'est-à-dire la version de mai de cette année. Elle est particulièrement utile pour des assemblages très denses, pour voir à l'intérieur de, par une coupe, les assemblages très complexes, très denses. Bon, ça suffit. On va passer peut-être à la suite. Non, ça ne suffit pas. On peut faire autant de vues de section que l'on veut. Allez et retour de l'autre. Là, d'ailleurs, on voit ici qu'il nous manque une souduite. Ce n'est pas grave. Bien, on a fini de jouer. On voudrait avancer un peu. Allez, allez. Bien. Maintenant, on va lancer le calcul avec le voilement. En général, on lance le calcul sans voilement, histoire de ne pas trop perdre trop de temps à dimensionner l'assemblage. Et ensuite, on lance le voilement uniquement quand on est bon au niveau de l'assemblage. Là, on voit que tout va bien. Et on a une coefficient de voilement de 24 qui est très largement. On peut visualiser les différentes contraintes équivalentes, les déformations plastiques. Apparemment, il n'y en a pas beaucoup. On peut visualiser les zones de contact entre les platines. Et là, ça permet de voir tout ce qui est effet de levier. Et notamment, vous voyez ici, on a une zone qui est en contact. Alors que la zone de compression norme habituelle est ici. Ensuite, on a des tables qui donnent les différents résumés de résultats pour chaque plat et paroisse d'éléments. On peut visualiser les efforts dans les boulons. Et on peut visualiser aussi les zones de voilement. Avec les coefficients de voilement. On affiche uniquement les six premiers modes de voilement. Il faut qu'ils soient supérieurs à 15 ou 10 ou 5 en fonction de ce que vous voulez obtenir comme sécurité. Ensuite, on va avoir notre calcul, l'âge complète. On peut rajouter des dessins, donner des dessins de résultats, les vérifications des boulons, les vérifications des sous-dures, et ainsi de suite. Vous voyez ici, la possibilité de paramétrer la note de calcul. Voilà, j'ai collé, donc, les vues de section, tout à l'heure. Et on peut même donner le bill of material, c'est-à-dire la liste des pièces et leur cotation. C'est pratiquement des fiches de traçage. Voilà, la première vidéo est finie. Une vidéo en complément. C'est pas tout à fait le même assemblage, mais c'est le même nœud de structure. Et on va voir comment on peut... Bon, je vais revoir le voilement. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'après avoir fait une analyse de la connexion en résistance, on va vérifier sa rigidité. J'avais oublié de faire cette analyse de rigidité dans la première vidéo. Je vais sauter la partie voilement pour aller directement à l'analyse en rigidité. Voilà, c'est là. Analyse en rigidité, pour classer l'assemblage en rigide. Voilà, donc dans ADC, il y a quatre types d'analyse. La deuxième analyse, c'est l'analyse en rigidité, qui permet de savoir s'il n'entre une attache est rigide, semi-rigide ou articulée. Donc, pour cela, on a besoin de rentrer les longueurs théoriques. C'est le terme qui permet de calculer 25 EI sur L. Si la rigidité de la tâche est supérieure à 25 EI sur L, donc la tâche va être rigide. Sinon, elle va être semi-rigide. Dans l'icône de norme, on va pouvoir rentrer le type de structure. Si la structure est anophyte, on est déplaçable. Dans ce cas-là, si elle est anophyte, ça sera 8 EI sur L. Donc là, j'ai lancé de calcul. Là, je suis en ligne d'une direction. Pas parfois. Je laisse tomber le solo. Et donc, on va avoir un nouvel onglet dans les résultats qui permet de vérifier, surtout en flexion par rapport à MY, la tâche. Et cette attache est semi-rigide. En bas, on a la courbe effort déformation de la tâche qui nous permet d'éventuellement rentrer ces caractéristiques en advanced design. Si vous utilisez ADC avec Melody, il faut faire en sorte que la tâche soit rigide puisque Melody ne gère pas et s'assemblage semi-rigide. Un autre exemple d'espoir, toujours depuis Advanced Design, c'est un rigide, c'est une salle de spectacle. Donc, ça va être à peu près pareil. Et le salle est encore pire que les précédentes. Donc, on va faire un assemblage ici et on va l'exporter vers ADC. Soit je peux sélectionner les barres exportées et je clique directement sur ADC. Soit je peux créer un objet attache générique et lui sera exporté. L'intérêt d'une attache générique, c'est qu'elle est sauvée automatiquement. Alors que si on sélectionne les barres pour les exportées, il faut le faire à chaque fois. Il faut sélectionner les barres à chaque fois pour les exportées. Mais il y a les deux possibilités. Le choix de type assemblage semi-rigide ? Non, c'est vous. C'est votre conception d'assemblage. Si ADC vous dit qu'un assemblage est semi-rigide, c'est à vous de faire le choix de le rédire, de le rendre rigide ou alors d'en tenir compte dans votre calcul de structure. Enfin, le plan de tous les espères vous déconseille de rentrer dans cette galère et plutôt de réduire vos assemblages. Là, on est arrivé dans ADC. Comme tout à l'heure, je préfère renommer les éléments. Là, j'ai récupéré un peu trop de chargements. Donc, je vais en sélectionner qu'un seul pour lancer le calcul. Et là, je vais créer mon attache avec les différentes opérations possibles. Donc là, une attache de poudre d'abou sur un élément continu. Pour la traverse. Là, vous voyez que cette traverse, c'est une commission de deux profils en vie. Comme tout à l'heure, je positionne. Donc, j'applique mes opérations avec client des valeurs par défaut et je les modifie après. Voilà. Donc là, je copie la première opération qui est l'opération EP. Et je vais attacher le montant et la diagonale sur cette platine. Donc, je vais d'abord rallonger la platine pour qu'elle passe sous la diagonale. là, je l'ai rallongée. Ensuite, je vais couper la diagonale par rapport à cette platine avec la fonction coupe. Pour finir cette opération EP, je vais couper. Voilà, je coupe. Donc, la diagonale par la platine. Numéro 2. Je mets les soudeurs de chaque côté. Voilà. Et je vais mettre les boulons. Je vais utiliser les boulons déjà existants. Je vais utiliser le même groupe de boulons. Je pourrais utiliser l'opération boulons si, par exemple, vous voulez, les boulons de la diagonale n'aient pas le même trusquillage ou le même diamètre ou impossible. Je me mets en transparent pour vérifier que tout va bien. Ah, justement, je vois que les boulons ne sont pas symétriques vus de dessus. OK. Voilà. Bon, peut-être qu'il fallait que je les écarte un peu. Ouais, c'est mieux comme ça. Ah, il tombe un temps là-dessus. Ça me permet de vérifier qu'il n'y a pas d'intégration dangereuse entre le plan vertical et le plan horizontal entre les différents assemblages. Là, on voit que les patines ont un allongement de 2,6. Les boulons travaillent correctement. Les soudures, peut-être un peu limite. Et donc, on a les mêmes résultats que tout à l'heure. Vous voyez, les zones de contraintes. On voit bien, ça nous permet de bien voir les zones de concentration de contraintes que les logiciels de calcul d'attache au classique ne prennent pas forcément en compte. ADC, c'est un logiciel, c'est un moteur de calcul élément fini très puissant qui fait du deuxième ordre. Du deuxième ordre au matériau puisque l'acier a un composement bilinière, les boulons aussi, mais aussi géométrique, qui est très utile pour les tubes de masse, par exemple. On a, comme tout à l'heure, une autre calcul qu'on peut paramétrer comme on veut, avec encore le bob, le bill of material. voilà. Maintenant, on va voir un exemple d'espoir de mélodie vers ADC. C'est un tri en tubulaire. il est trop lent pour le transport, donc on va faire ici, mettre une bride pour le couper en deux et on veut vérifier qu'il n'y a pas d'interaction entre la bride et le montant et la téléconnecte qui sont soudés. bien. Maintenant, je passe à la mélodie et à la mélodie qui est un tri tubulaire. Donc, je vais mettre une bride à circuler, mais le montant est soudunat, là-dessus, je ferai du gel de l'eau et de soudure, donc, et je vais faire aussi de l'attache de la montbouille en circulaire sur un poteau tubulaire et tempulaire. Prochette porte vers ADC. Donc, je laisse le son dans la vidéo, est-ce que c'est bon ? Bon, je vais donc continuer le commentaire ensuite, le commentaire comme vous voyez, donc, on est de nouveau au temps ADC. L'intérêt de mélodie, c'est qu'une homme automatiquement les éléments. Donc, on va consulter la, faire d'abord les brides pour la continuité de des montbouillures circulaires. Là, on sélectionne les boulons et on charge l'opération PP, clète to clète qui permet de faire une bride à carré ou circulaire. et dans ce cas-là, on va rentrer les rayons extérieurs, éventuellement un rayon intérieur et les boulons qui reviennent. Et on va décaler ça juste à côté du montant. Ensuite, on va couper, on va faire les queues de loups, ces différentes tubes. la diagonale sur le montant de la manrouillure. Le montant sur la manrouillure, j'ai oublié de dire que c'était par rapport à la surface. Donc, on voit apparaître les soudures et je vais couper le montant par rapport à la diagonale. On va faire le verre si on le voit, bien sûr. je lance le calcul. J'ai un peu triché, j'ai coupé le temps de calcul, ça me tré une minute. Là, on voit que la bride est en rouge, elle est ruinée puisque son allongement est supérieur au 5% permis par le recode. Donc, on peut soit augmenter l'épaisseur de la bride augmenter le diamètre et le boulon ou réduire ses brides. Je crois que c'est l'option que j'ai prise. Je vais chercher l'opération qui me permet de faire les redisseurs. Je vais faire d'abord les redisseurs d'un côté. je choisis du côté de mon brûle 1 et c'est la bride pp1a. On va apparaître les redisseurs. Voilà, je change le point de vue et pour tout à l'heure, je rentre des bonnes valeurs. les redisseurs de 60 000 mètres d'épaisseur, ce n'est pas génial. Voilà, ok. Et j'ai filmé de l'autre côté. Je copie ces redisseurs pour les appliquer de l'autre côté. seulement, j'ai un petit peu de souci, une condition entre le redisseur et le montant. Donc, je vais couper l'un par par l'autre ou vice-versa. Toujours par la fonction coupe. C'est le montant que je décide de couper par ce redisseur. Il va apparaître à temps des souliers. Et cette fois-ci, en assemblage, eh bien, les boulons travaillent vraiment au recrack, les soudures recrack, c'est peut-être un peu trop recrack. Les platines, 3% ça commence à bien faire. On commence vraiment à être en plasticité. Normalement, il faut faire attention quand on commence à être vraiment en plasticité. Notamment, il faut vérifier que les zones plastifiées ne sont pas aux droits des soudures. comme tout à l'heure, on peut contrôler les résultats. manique me pose une question. Est-ce que le calcul effectué est un calcul élément fini pur ou il intègre les vérifications selon le recode ? Donc, c'est un calcul élément finit pur avec les vérifications de le recode, notamment les comportements de l'acier. Après, une fois qu'on a les efforts aux droits des boulons et aux droits des soudures, ces éléments sont vérifiés en le recode ou en vérifiés dans les différents règlements que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de soucis. De toute façon, entre un logiciel aussi puissant que ça et aussi validé que ça et été calculé à la main, il n'y a pas photo. Je pense que le bureau de contrôle préfère les résultats d'un logiciel comme ça qu'une dizaine de pages manuscrites et plus ou moins pifométrées. Voilà. Là, j'ai fait l'attache de mon bruit de roi inférieur sur le poteau. Vous voyez, c'est très rapide. Ensuite, je lance le calcul comme tout à l'heure et ensuite, les résultats comme tout à l'heure. Là, il faudrait peut-être vérifier le voilement sur ce recette d'un chemin. il pourrait peut-être avoir des voilements sur le tube. Là, il faudrait le renforcer, chose qu'on peut faire avec un décès. Là, justement, j'ai un petit souci. Chez tes boulons, il faut quand même pouvoir accéder à ces boulons. Donc, je fais un trimis, un arrière-tuture. carré, carré, qui permet d'accéder aux boulons pour tenir les boulons. Voilà. J'ai très peu fait de chantier, même pas du tout, donc je ne sais pas si ça suffira pour venir serrer le boulon derrière. Donc, voilà. Et donc, on fait une grosse trimis, on veut savoir si le tube résiste toujours. Donc, on relance le calcul. ça a l'air de TADU. Et on peut visualiser les concentrations de contraintes autour de cette trimis. Le tube, c'est un S355. vous voyez, on est très près de là. On est en piles en contraintes limites parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en calcul plastique. Donc, on est sur le palier plastique, c'est-à-dire on est en 355 piles. voilà, c'est fini. Alors, juste un petit mot. Bon, c'est un logiciel qui a l'air simple, je vous ai montré des samples simples. On peut faire des assemblages très complets, très complexes. normalement, il faut 3 jours pour prendre en main vraiment le logiciel. C'est-à-dire, c'est moi-même qui fais ces formations en France. Donc, on aborde une demi-journée de théorie puisque il faut quand même avoir un minimum de connaissances en éléments finis. Mais c'est très rapide. Ensuite, on découvre chaque opération, les options de chaque opération. on découvre les 4 types d'analyse, c'est-à-dire donc résistance, rigidité, capacité et un autre type de résistance. Et le dernier jour, le troisième jour, on fait tous les exercices pratiques pour que vous s'acquirez les automatismes nécessaires pour utiliser correctement le logiciel. c'est 3 jours de formation soit chez nous en présentiel ou par Internet. Je vous que 3 jours de formation par Internet, c'est fatigant aussi bien pour le stagiaire que pour le formateur. il y a il y a Statica, notre partenaire qui développe ce logiciel, propose des cours en ligne qui s'appelle le Campus e-course, mais c'est uniquement en anglais. C'est des vidéos à regarder, des documents à lire et ensuite des exercices à soumettre à un correcteur. à la fin, vous avez un certificat. Sinon, vous savez de nombreux tuteurs de FAQ, de vidéos en anglais sur le site IDEA Statica. Voilà, j'ai fini ma présentation d'aujourd'hui. Bon, au revoir tout le monde.